Je renouvelle notre bienvenue. Jean-Dominique, si tu veux bien peut-être introduire cette soirée avec plaisir. Très très volontiers. Toutes les formations que j'ai proposées jusqu'à maintenant sont vraiment des formations assez utilitaires, j'ai envie de dire. Il y a des problèmes et on donne des outils, on transmet des compréhensions. Toutefois, Philippe et moi, nous sommes deux scientifiques, deux penseurs. On a les deux une longue expérience d'enseigner dans des universités. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, les universités sont extraordinairement dévitalisées. Elles sont devenues un espace de conformisme et d'interdiction de penser. Et donc, on s'est demandé, est-ce que sur la base de cette matière qui nous passionne tellement, l'anthropologie de la santé, on pourrait proposer une formation qui serait celle que nous aurions rêvé de donner. Et sachant qu'au fond, il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ces sujets. Quand j'en parle dans ma vie de tous les jours, je vois que les gens tout de suite disent « Ah, mais alors comment font les guérisseurs ? Qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture ? Ma belle-sœur a un problème, qu'est-ce que vous me conseillez ? » Et donc, on a décidé de créer une formation qui est un cours d'anthropologie de la santé et ethnomédecine. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis ce soir. Donc, ce soir, on ne va pas vous vendre le cours. On va vous parler du cœur de ce dont il s'agit. Et puis, les personnes qui auraient envie, par hypothèse, de faire un bout de chemin avec nous, ça sera possible par la suite. Mais voilà, on va parler du fond ce soir. Merci pour cette introduction. Je rappelle juste un problème technique. Vous aurez le replay qui sera disponible sur le site de Jean-Dominique Michel dès demain ou après-demain, le temps de le télécharger. Et encore une fois, mettez-vous sur Google Chrome si vous avez des problèmes de connexion. Et oui, je rappelle, et c'est en toute neutralité que je dis ça, Jean-Dominique Michel, Jean-Dominique se rémunère grâce aux formations, parce que justement, il y a un énorme travail qui est effectué en amont. Et en fait, ce n'est pas vain que de dire que tu gagnes ta vie grâce à ça et que ton travail mérite salaire. Donc voilà, ce n'est pas choquant et ce n'est pas scandaleux. Au contraire, c'est vrai qu'on est en France et parler argent, c'est toujours un tout petit peu épineux. Non, 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 c'est tout à fait logique parce que ce travail-là est immense. Les remerciements que je vois passer sur les presque 600 personnes qui sont là ce soir, pour le moment, sont justifiés par le travail que tu fais. Donc voilà, je préférais quand même le préciser aussi. Donc on va parler du programme, on va parler des modalités, effectivement, d'acquisition de ce programme, mais en fin de webinaire, tranquillement, et vous aurez un lien qui vous permettra très rapidement, on vous donnera tout ça tout à l'heure, d'accéder à ce programme comme vous pouvez accéder à d'autres programmes que Jean-Dominique développe, la cellule de Genèse, tout ce qu'on a fait il y a un mois sur les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers narcissiques, etc., selon la terminologie. Et voilà, enfin, vous avez tout sur son site, évidemment. Pardon, Philippe, pardon de cette large introduction, pardon, il doit avoir monopolisé la parole quelques instants. Moi, je rêve de connaître ton parcours, Philippe, s'il te plaît. Alors, mon parcours, il est pluridisciplinaire. Moi aussi, je me demandais ce que je faisais sur Terre. Je me suis dit, comme je suis incarné, il faut que je comprenne la matière. Donc j'ai fait des études de physique théorique qui ont débouché sur un doctorat. Et puis après, je me suis rendu compte que la matière inerte, ce n'est pas la matière vivante. Donc je me suis intéressé à la biologie. Et le passage m'a amené à comprendre que si on envisageait la biologie sans un sous-bassement de physique, c'était un peu bancal. Vous savez que la biologie est le sous-bassement de la médecine. Biologie, biochimie, etc. Donc la biologie a donné une vision du vivant qui a entraîné des thérapies et qui sont directement issues de cette vision. Alors, je suis devenu biologie. J'ai fait de la recherche à la fois sur le sida et sur le cancer. J'ai travaillé avec un cancérologue qui s'appelait Georges Maté, qui était un cancérologue un peu hérétique. Et le sida était vraiment un moment fort au niveau ethnologique puisqu'il a fallu rentrer dans des tissus culturels où la maladie est liée à un esprit en Afrique. On leur parlait de virus et ça ne rentrait pas. Donc il fallait faire appel à des anthropologues. Alors j'ai décidé de faire des études d'anthropologie, à la fois parce que j'entendais mes collègues parler de leurs petits bobos et de leur réticence vis-à-vis de l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Et j'ai bien vu qu'il y avait un arrière-plan culturel. Et l'ethnomédecine, c'est bien ça, c'est essayer de comprendre les facteurs culturels qui interviennent dans la maladie, les malades, les remèdes, la résolution d'une pathologie au niveau individuel, au niveau collectif. Et puis après j'ai fini mon parcours par la psychanalyse adlérienne parce que je me suis dit qu'un individu, il a sa psyché, son individualité, mais il est aussi dans une collectivité. C'est là où effectivement j'ai été amené à faire des rencontres avec des peuples traditionnels, les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta, les Arwakos, les Kogi, les Uniqui, les Yawanawa, et ça m'a montré une autre vision de la nature. Par exemple, une plante est associée à un esprit, on ne cueille pas une plante sans demander à l'esprit l'autorisation. J'ai vu des phytothérapeutes, dirons-nous ici, mais des chamanes l'avoir rentré en transe et savoir pourquoi une plante était faite. Et donc ça m'a montré qu'il y avait deux programmes de recherche, le programme occidental où on fait l'analyse des principes actifs, du screening, etc. Et puis d'autres approches, on est en face-à-face avec la plante, dans un état de conscience modifié, et on arrive à savoir pourquoi la plante est faite. Et donc depuis, je jongle avec ces différentes disciplines, puisque ce n'est pas parce que j'ai abandonné la physique qu'elle n'est pas présente dans ma réflexion. Donc je ne sais toujours pas ce que je suis venu faire sur Terre, mais en tous les cas, je suis ignorant en étant rempli de connaissances. Mais voilà. Est-ce que la réponse doit être trouvée ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ce n'est pas, comme on dit toujours, c'est le chemin qui compte plutôt que la destination ? Donc est-ce que c'est… Il n'y a pas de réponse définitive à trouver. C'est l'expérience. Le père Teilhard de Chardin disait, nous ne sommes pas des êtres humains en train de faire une expérience spirituelle, mais plutôt une expérience spirituelle, en train de vivre une partie incarnée. Et comme disait aussi dans le traité de nos pères, pour connaître le but de notre venue sur Terre, il faut une vie et un jour. Donc voilà. Je pense que comme on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, c'est dans l'éprouver qu'on se rapproche de Dieu, c'est l'expérience de vie qui est intéressante, plus que de savoir pourquoi on est venu faire… Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre ? D'ailleurs, si on le savait, ça serait bien triste. Oui, bien sûr. Si on savait pourquoi on aime les choses, si on aime quelqu'un, c'est pour sa globalité, non pas pour un but précis. Sinon, on aime la chose et non pas la personne véritablement. Alors justement, il y a un biais que je voudrais qu'on lève tout de suite dans la démarche que vous avez tous les deux. C'est, encore une fois, on en a déjà parlé avec Jean-Dominique, c'est la notion de religion et la notion de spiritualité. Je préférais qu'aussi cet élément soit levé d'emblée, comme ça on n'a pas d'ambiguïté dans le discours et on peut avoir de la spiritualité sans religion et la religion avec spiritualité ou sans spiritualité, ça peut revêtir plusieurs noms. Je préférais qu'on lève cette ambiguïté si tant est qu'elle soit là. Jean-Dominique, peut-être ? Oui, il n'y en a pas anthropologiquement. C'est-à-dire que toutes les religions sont issues du fait qu'on se pose des questions et donc toutes les cultures proposent ce qu'on appelle des cosmogonies techniquement, donc des récits de comment l'univers est arrivé à l'existence. Dans la plupart des cultures, ce sont des récits mythiques, donc ce sont des déités ou des forces naturelles qui se manifestent. Nous, dans notre paradigme scientifique ou scientiste, c'est un moment qui est une singularité, c'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas vraiment parler, on peut commencer à réfléchir au bout de quelques fractions de secondes après le début, et là, effectivement, on peut donner du sens aux choses, mais toujours est-il que la théorie du Big Bang est notre propre cosmogonie. Je ne suis pas sûr qu'elle soit plus raisonnable que les autres, mais en tout cas, c'est celle dans laquelle nous croyons en Occident et avec des raisons objectives de trouver qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Mais donc, les religions sont toujours une proposition de sens sur la base de cette illisibilité du monde. Et puis, comme toutes les constructions de sens, c'est vrai des religions, mais tout le reste, elles ont cette double particularité, à la fois d'être un marche-pied pour vivre des expériences qui vont prendre sens pour nous et nous faire du bien, mais aussi avec le risque de nous enfermer dans des définitions, notamment si on développe des modes de pensée dogmatiques. Et je dirais que la question de la religion est très compliquée aujourd'hui en Occident, parce qu'elle a tellement mauvaise presse qu'on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que la spiritualité ne dépend pas de la religion. La spiritualité, c'est le sens qu'on donne aux choses personnellement. Et même un athée a une spiritualité. Même un athée donne du sens aux choses. On peut vivre, bien sûr, sa spiritualité en dehors des religions. Mais pour l'anthropologue que je suis, les religions apportent quand même quelque chose que la pratique solitaire d'une spiritualité individuelle ne donne pas. Et en ce qui me concerne, je ne porte pas un regard négatif sur les religions. Je pense qu'elles sont à double tranchant comme beaucoup de réalités humaines. Elles peuvent déboucher sur un moralisme étriqué qui fait plutôt du mal. Qu'on réfléchisse à la manière dont les filles-mères étaient traitées dans la société chrétienne d'il y a un siècle, c'est assez épouvantable à vrai dire. Donc il y a des risques d'abus qui sont liés à toutes les institutions humaines, religions y comprises, mais les religions ont aussi produit quelques-unes des plus belles choses que l'humanité a été capable de produire. Donc voilà, c'est vrai que c'est différent. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a des choses intéressantes, le cas échéant à rechercher dans l'une et dans l'autre. Et c'est intéressant que tu évoques cette question d'emblée parce qu'un de mes terrains de recherche prioritaire, ça a été de voir le lien entre spiritualité et rétablissement. Parce qu'on s'aperçoit qu'à partir de cette question, qu'est-ce qui fait que dix personnes qui souffrent de la même maladie, à peu près dans les mêmes conditions, certaines arrivent à aller mieux et d'autres pas, eh bien un des grands facteurs déterminants qu'on a pu identifier de manière tout à fait probante, c'est le fait d'avoir une démarche spirituelle, voire de participer à des groupes religieux. Et si vous allez à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou à un cercle de tambours chamanique, votre risque de mortalité à n'importe quel âge est diminué de moitié. C'est phénoménal en termes d'impact pour la santé. Donc c'est un des paramètres de la santé, ça n'est évidemment pas le seul. Et une fois encore, quelqu'un peut très bien trouver un chemin spirituel qui lui convienne en dehors de toute religion. Mais on sait que c'est quelque chose de très important. On sait très bien que le soin et la guérison sont multifactoriels et la spiritualité peuvent en faire partie. Pardon Philippe ? Oui, ça en fait partie. On a défini la spiritualité comme la religion, son dogme. Max Weber, qui était un sociologue allemand, disait que la religion a une fonction, c'est le lien social. Donc on se sent moins seul quand on est dans un groupe religieux. Alors il y a eu des tas d'études qui ont été menées. Et effectivement, la différence sur le résultat d'un traitement varie si on est croyant ou pas. Kylie Ronson, qui dirige, c'est une psychiatre américaine, elle dirige une unité de soins de CID1. Elle pose une question toute bête. Croyez-vous en Dieu ? Oui, non. Et comment vous voyez Dieu ? Si vous croyez en lui ? Est-ce que vous voyez comme un Dieu qui vous punit ou un Dieu protecteur vis-à-vis de vous ? Et si on le voit comme un Dieu protecteur, on réagit mieux au traitement, la durée de vie est beaucoup plus longue. Donc on voit bien que la spiritualité joue un rôle important puisque effectivement, dans un moment de fragilité, quand on a une pathologie, en l'occurrence ici le SIDA, avoir un Dieu qui vous aime et qui vous protège, c'est forcément un facteur très positif pour pouvoir traverser ces périodes difficiles de votre vie. Alors, j'ai introduit le sujet, mais on n'est pas vraiment dans le sujet de ce soir, mais ça faisait partie du contexte général. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'anthropologiquement, historiquement, toutes les ethnies, toutes les civilisations ont eu leur médecine. On va appeler ça médecine, leur soin, leur façon de soigner, on va appeler ça médecine pour être plus simple. Mais est-ce que, d'après vous, ce qui a changé, ou ce qui n'a pas changé peut-être, c'est la vision qu'on a de la guérison et peut-être la vision de la mort que l'on peut avoir ? Est-ce que c'est quelque chose qui a modifié la qualité du soin dans l'histoire des soins ? Vous connaissez mieux que moi ces histoires, évidemment, mais est-ce que ça a modifié quelque chose ? Je ne sais pas si j'ai dit... Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant, la notion de malade n'existait pas. Au Moyen-Âge, les maladies, c'était des grandes épidémies, donc c'était des phénomènes collectifs. Ce n'est que progressivement que la notion de malade, avec sa singularité, son individualité, est née. Alors, effectivement, on s'aperçoit, c'est les travaux de Claude Lévi-Strauss sur son analyse des mythes d'Amérique du Nord, on voit bien que l'esprit humain a besoin de classer. On classe par analogie avec le monde minéral et animal, mais fondamentalement, c'est une grille de classification que la pensée sauvage nous propose. Donc, ils ont leur classification. Ils ont classé, comme nous, les plantes en fonction de critères qui ne sont pas quantitatifs, mais qualitatifs. Alors, peut-être que la facilité qu'ils ont par rapport à nous, c'est que, pour eux, il y a une continuité entre la vie et la mort. Nous, il y a une espèce de point d'interrogation, le néant. Alors, quand j'étais jeune, j'ai eu des collègues qui s'affichaient ouvertement et fièrement athées, mais en vieillissant, j'ai trouvé qu'ils avaient mal vieilli. C'est-à-dire que toute une vie qui va être réduite au néant, ce n'est pas très logique par rapport à la logique de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aurait un côté presque absurde. De même, j'en profite, le Big Bang, ça contredit le principe de Parmédite, puisque c'est une création ex-nilo pour l'instant. Et puis, ça contredit aussi le principe de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, s'il n'y a rien, on ne peut pas avoir une transformation. Donc, en l'état actuel des connaissances, je préfère être mystique qu'être adepte d'un quelconque modèle cosmologique, puisque finalement, on nous propose quelque chose qui est de l'ordre du mysticisme, une création à partir de rien. Donc, il faut mieux avoir un esprit à l'origine de ça. C'est plus cohérent que d'avoir cette espèce de 10 moins 43 secondes. On a pris ça le mur de Planck, où là, c'est le grand point d'interrogation. D'ailleurs, actuellement, la plupart des cosmologistes théoriciens admettent que les outils qu'on utilise pour être en dessous du mur de Planck ne sont pas valables, que ce soit la physique statistique, la mécanique quantique, etc. Le point singulier, d'ailleurs, si on réfléchit, ça nous amènerait à avoir une énergie infinie. Or, les physiciens, dès qu'il y a une infinie, il y a une angoisse. Donc, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que finalement, autrefois, la science apportait une cohérence qu'elle n'apporte plus. On avait plus de cohérence du temps de Newton que nous avons maintenant. Pour Newton, Dieu avait créé l'univers, et Newton essayait de comprendre le programme de Dieu. D'ailleurs, c'était l'obsession d'Einstein qui disait « je veux comprendre comment le vieux a créé le monde ». Il avait le choix. La formule de Dieu. La formule de Dieu. La docente. Donc, moi, je trouve qu'on retrouve des points communs, évidemment, divergents et convergents. La différence, par exemple, quand on soigne quelqu'un dans une société traditionnelle, on la met dans un état de conscience modifié. Alors, ça peut être la musique, ça peut être des rituels. Il faut qu'elle soit dans un état de conscience modifié pour augmenter les chances d'une prise de conscience du pourquoi de sa maladie. Quand vous arrivez aux urgences, vous n'êtes pas dans un état de conscience modifié parce qu'on vous met dans une hyper-réalité. Vous devez te soigner très rapidement, vous attendez, il n'y a pas d'humanité. Donc, ensuite, effectivement, on soigne en groupe. Un individu malade, il est souvent soigné, pas uniquement par un chaman, il y a des rituels. Au Cameroun, par exemple, si vous attrapez le paludisme et vous guérissez du paludisme, celui qui a guéri a attiré la vibration de la guérison. Et donc, par exemple, si vous vous attrapez, ou si toi, exactement, tu attrapes le paludisme, tu vas t'appeler de ton nom et on mettra Bobola puisque Bobola a guéri du paludisme. D'accord. Le nom d'une personne qui a vaincu la maladie devient un attracteur de guérison. D'accord. Alors, moi, je suis arrivé à la conclusion que pour comprendre ces sociétés, il faut utiliser une logique qui est plus proche de la logique des physiciens de l'infiniment petit que de la logique classique, que ce soit l'animisme, l'intrication ou les neurosciences. D'ailleurs, on commence à comprendre pourquoi le patient doit être dans un état de conscience modifié pour augmenter ses chances de guérison. Il y a 50 ou 60 ans, on ne comprenait pas. Ensuite, il y a une sorte de théâtralisation aussi qu'on retrouve d'une certaine façon dans la consultation occidentale où, je me souviens, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait demandé aux Anglais si le médecin qui allait les soigner devait avoir une cravate ou pas. Alors, on doit avoir un costume un peu cérémoniel puisqu'il y a une théâtralisation dans l'acte de guérir. Et puis, on voit bien, les Occidentaux sont à la recherche de magie et donc, quand vous allez vous faire soigner à Bali ou en Afrique, quels que soient les moyens qu'on utilise, on vous met dans un état de magie d'une certaine façon. Ce qui prouve que c'est aussi un état de conscience modifié. Alors, effectivement, les plantes sont utilisées différemment, mais on peut rapidement faire un petit calcul. Vous voyez, dans la foramensionnelle, on estime qu'il y avait à peu près 80 000 plantes, même si le chiffre est sous-estimé. Et les cocktails qu'on utilise pour soigner comportent au moins 5, voire 7 plantes. Mais si on prend 2 plantes parmi ces 80 000 possibilités, vous avez plus de 3 700 000 millions de combinaisons. Donc, ce n'est pas possible que ces peuples aient expérimenté. Comme on nous le dit, ils ont eu le temps d'expérimenter. Alors, on dit que peut-être les aborigènes australiens, leur culture commence il y a 300 000 ans, 100 000 ans. Vous imaginez ? Ce n'est pas possible d'avoir un programme d'expérimentation 5 jours. C'est-à-dire que l'occidental a du mal à accepter qu'il y a d'autres chemins aussi rationnels et rigoureux pour avoir accès à des éléments qui contribuent à la guérison. Les plantes en font partie. Et donc, ça serait plutôt intéressant de voir comment ils se pratiquent, dans quel état ils se mettent, et puis essayer de voir si effectivement ce qu'on a utilisé comme voie est une voie possible. Mais ce n'est pas la seule voie possible. Pourquoi pas compléter les deux. D'ailleurs, c'est ce que certains... C'est incompatible. Voilà. Jean-Dominique, en sous-jacence, il a la notion de santé. La notion de santé, est-ce que c'est comme l'obscurité et la lumière ? Est-ce que c'est l'absence de maladie ou est-ce que c'est la maladie qui est l'absence de santé ? Alors ça, c'est ce qu'on a longtemps cru. Il y a même des définitions médicales qui vont dans ce sens-là, le fait de dire que la santé, c'est le silence des organes. Mais on en est revenu à mains égards pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la maladie fait partie de la vie. La santé, c'est l'état souhaité. C'est quand il n'y a rien de particulier qui vient nous mettre en souffrance. Mais on fait tous l'expérience de la maladie de différentes manières. Tant que c'est des maladies bénignes, j'ai envie de dire, ça ne nous fait pas grand-chose. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je suis un très grand adepte du début de crève. Quand tout d'un coup, on est obligé de se réfugier sous une couette avec une tisane chaude. Moi, j'adore sortir des bandes dessinées. Je lis des Lucky Luke et des Tintin à ce moment-là. Ça me fait beaucoup rire. Et puis, en fait, je veux faire une petite confidence. Dieu merci, je suis peu souvent malade. Mais aujourd'hui, je préfère le faire tôt dans la maladie. Parce que si je fais ça, je m'évite d'être malade pendant 15 jours. Alors que si j'essaye d'être stoïque, de rester à mon poste et d'arriver jusqu'au moment où j'ai 39,5 de fièvre, là, ça me prend une semaine ou dix jours. Donc, voilà. Donc, ces maladies-là, évidemment, on peut plaisanter. Ce n'est pas grave. Mais de temps en temps, il y a des graves maladies chroniques ou aigües qui nous affectent. Et là, c'est autre chose. C'est un bouleversement. C'est un tremblement de terre. Quand tout d'un coup, vous apprenez que vous avez fait un AVC, même petit, vous risquez d'avoir du diabète, vous avez un cancer, d'un coup, le ciel vous tombe sur la tête. Et de nouveau, ça fait partie de l'expérience humaine. Pour le point de ta question, aujourd'hui, en santé publique, on a plutôt une grille de lecture à deux entrées. comme deux axes. Un, c'est est-ce qu'il y a une maladie ou est-ce qu'il n'y a pas de maladie ? Et l'autre, c'est est-ce que la personne est en bonne santé ou est-ce qu'elle n'est pas en bonne santé ? Parce qu'on peut ne pas avoir de maladies particulières, mais ne pas être en bonne santé. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de fatigues chroniques. N'importe quel rhumatologue vous dira que la moitié de ses consultations, il n'y a pas de maladies rhumatologiques identifiables. C'est ce qu'ils appellent des arthralgies atypiques. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'inflammation, mais les gens ont mal. Donc, il n'y a pas de maladies répertoriées. On ne peut pas poser un diagnostic autre que arthralgie atypique qui veut dire la personne a mal, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme un rhumatisme. Et puis, il y a plein. Oui, sauf qu'un rhumatisme, c'est une maladie. Donc, on a une classification des différents types de rhumatisme. Et si on trouve les signes, les symptômes correspondant à ça, on peut dire à la personne, c'est ça que vous avez. tandis que dans les cas que j'évoque, il n'y a pas de diagnostic. Et donc, on peut être sans maladie et en mauvaise santé, mais on peut aussi avoir une maladie et être en bonne santé. Et il y a même des cas extrêmes. Je pense à un cas célèbre d'un sage de l'Inde, un marachi, qui avait un cancer en stade terminal et qui, d'après tous les témoins qui l'ont vu, était rayonnant d'amour, de liberté, de confiance dans la vie, de plénitude. Il est mort d'un cancer, mais ça ne l'a pas empêché d'être rayonnant jusqu'au dernier jour. Donc, ce sont deux axes différents. Toutefois, on retrouve un certain nombre d'universaux et c'est là où l'anthropologie est intéressante. C'est-à-dire qu'on va voir comment c'est dans la forêt amazonienne, chez les Inuits, en Asie, chez les aborigènes, chez nous, et on se dit mais est-ce qu'il y a des points communs ? Et le point commun qu'il y a, c'est cette conviction que la perte de la santé est la perte d'un équilibre. Parce qu'en fait, notre corps a des capacités d'homéostasie et d'auto-régénération absolument extraordinaires. Et quand quelqu'un guérit, c'est toujours la force de vie en lui qui le guérit. On se souvient de cette phrase célèbre d'Ambroise Paré, un des pères de la médecine, qui disait « Je le pensais, Dieu le guérit ». Lodébord n'était pas médecin, il était barbier, ce n'est qu'à la fin qu'il a fini en débrouillant. Les barbiers devenaient vite chirurgiens à l'époque. Et donc, c'est toujours la force de vie qui guérit en nous. Par contre, quand on est dans cette expérience d'être malade de quelque chose et qu'on sent que notre force de vie n'arrive pas à restaurer la santé, évidemment que ça crée une situation particulière. Et donc, toutes les cultures considèrent que c'est la perte d'un équilibre, qu'il y a des causes à cela. Et toujours dans une logique, ça c'est les fameuses recherches de François Laplantine sur l'anthropologie de la maladie, qui est que soit il y a quelque chose en trop qui ne devrait pas être là, dans une culture matérialiste ça peut être un empoisonnement, un virus, une bactérie qui est indésirable et tout d'un coup elle est en vous et ça vous rend malade, mais dans des cultures différentes, ça sera une entité possédante, ça sera quelque chose qui viendra vous déranger depuis un autre plein de réalités ou bien il y a quelque chose en manque. Et chez nous, ça sera par exemple une carence en vitamine D ou en vitamine C, puis dans une culture traditionnelle, peut-être qu'une personne se sera fait voler une partie de son âme par une entité et il faut aller la récupérer pour la remettre. Alors, je ne vais pas épuiser le sujet bien sûr, et je remercie Philippe pour les quelques liens qu'il a déjà fait en ce sens-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout civilisé que nous croyons être, tout post-moderne que nous soyons dans une culture très technique, les fondamentaux sont les mêmes. Et c'est vrai, on a fait des expériences où on a suggéré aux médecins d'arrêter de mettre une blouse blanche parce que c'était un peu inutile, et bien non, les patients préfèrent être reçus par quelqu'un qui porte une blouse blanche. Si vous allez dans un hôpital, vous repérez très vite les médecins, ils ont un stéthoscope autour du cou. Les infirmiers, les aides-soignants n'en ont pas. Vous voyez, il y a un ensemble d'insignes qui sont encore agissants, et donc toutes les cultures, la nôtre, comme les sociétés traditionnelles, ont développé des explications pourquoi est-ce qu'on tombe malade et qu'est-ce qu'il convient de faire une fois qu'on est malade, et si effectivement on laisse de côté les maladies bénignes, on pourrait dire pour toutes les maladies sérieuses qu'il y a toujours un enjeu existentiel. Aucun d'entre nous n'a envie de développer un cancer ou d'avoir des problèmes cardiaques, mais quand ça arrive, il y a quelque chose à en faire, et c'est ce dont la personne fait de ce qui lui arrive en s'appuyant sur ce que les autres lui proposent ou ce qu'elle trouve autour d'elle qui lui permet de s'engager dans la maladie comme dans une aventure. Et si ce processus est réussi, je parlais avec beaucoup de survivants de maladies graves, souvent ils me disent mais tu sais, je suis heureux que ça me soit arrivé. Si ça ne m'était pas arrivé, ça ne m'aurait pas mis au pied du mur et ça ne m'aurait pas poussé à aller chercher des choses et cette crise qui a été terrible quand j'ai découvert ce que c'était, en fait, je remercie qu'elle me soit arrivée. Donc voilà, là on est vraiment dans le cœur de ce dont il est question. Après, on a bien compris a priori, sauf si je me trompe, que la maladie fait partie de la santé. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui nous... Hahnemann disait que les remèdes homéopathiques avaient pour but de stimuler l'énergie vitale. Je dirais qu'il y a un autre facteur qu'on voit, c'est que la qualité du microbiote, on a étudié les microbiotes de Bushman et on s'est rendu compte, selon les auteurs, entre 700 et plus de 1000 bactéries différentes et on s'est rendu compte qu'ils avaient une biodiversité au niveau du microbiote que nous avons perdu du fait de différents facteurs environnementaux, alimentaires, etc. Et donc, maintenant, on considère que dans les 20 premières pathologies en termes de santé publique, les maladies auto-immunes, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, circulatoires, etc. se trouvent un déséquilibre du microbiote, ce qu'on appelle une lise bactériose intestinale. Et donc, ça, c'est aussi un facteur important. Jean-Claude Lillem disait, c'est un philosophe de la santé, médecin et philosophe, que la santé, c'est la capacité de s'adapter à des crises. Et donc, il est sain d'avoir des crises parce que ça stimule notre énergie vitale. Effectivement, dans les témoignages de gens qui ont réussi à guérir de pathologies que nous, nous considérons comme extrêmement graves, il y a une sorte de pacte qui se fait avec la maladie. C'est grâce à la maladie qu'ils ont pu changer de vie. Donc, la maladie les a sauvés. Je me souviens du témoignage d'une patiente qui me disait que si elle n'avait pas eu un cancer, elle serait probablement morte. Le cancer a mis un stop arrêt. C'est extraordinaire de dire ça. C'est extraordinaire. Oui. Un stop arrêt à sa vie qui ne lui convenait plus et elle n'avait pas le courage de dire stop. Et le corps a dit stop parce que le mental n'arrivait pas à prendre une décision. Et donc, ça, c'est une bifurcation qui se fait dans la vie et qui amène la personne à changer des fois radicalement de vie. Et souvent, ils disent, paradoxalement, c'est grâce à la maladie que j'ai guérie. J'ai guéri d'un mal-être existentiel. C'est un petit peu comme les EMI, donc les expériences de mort imminente où les personnes n'en ressortent pas indemnes d'une certaine manière. Il y a une transfiguration qui opère où les personnes sont carrément, alors apparemment, ce qui en ressort le plus, et vous me le dire, évidemment, c'est le pardon, l'envie d'aller vers l'autre et cette réconciliation avec l'autre qui apparaît. Et beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas aussi, beaucoup qui ont été malades et s'en sont sortis positivement, ont envie d'aller vers l'autre. Est-ce que c'est le cas ? Oui, souvent les gens qui ont réussi à se guérir ont envie de partager leur expérience, on le voit, mais je ne sais pas si on peut généraliser. Il y a des gens qui gardent jalousement leur maladie et la façon dont ils ont pu la vaincre et d'autres qui ont besoin de prosélytisme et d'en parler. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une généralisation à ce niveau-là. Ce qui est toujours intéressant, je pense qu'après une maladie, on revient à l'essentiel. D'ailleurs, les gens s'aperçoivent qu'ils vivaient à 100 à l'heure, ils n'appréciaient pas le petit-déjeuner le matin, ils ne voyaient pas leurs enfants grandir et la maladie a mis un stop-arrêt. Mende Muran disait « La santé nous fait sortir hors de chez nous, la maladie nous y ramène. » Quand on est malade, on intériorise, on fait un bilan, je dirais, un bilan. C'est un peu comme une NDE éveillée puisque dans la NDE, on voit défiler sa vie et les gens, quand concrètement la mort se présente à eux, ce n'est pas abstrait, c'est concret, eh bien, ils font une sorte de NDE éveillée, ils voient défiler leur vie, ils voient un petit peu les impasses de certains aspects de leur vie et je pense qu'ils reviennent à l'essentiel. Ils se disent « Bon sang, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? » Il y a une notion aussi et je me permets de regarder évidemment dans le chat, il y a pas mal de questions qui apparaissent sur l'aspect de la psychosomatique et l'aspect du placebo. Je pense que ce sont des éléments aussi que j'ai vu quand on parlait de spiritualité que c'était aussi que ça participait du placebo. Pourquoi pas ? Ce n'est absolument pas un jugement de valeur, évidemment, mais donc ces notions, comment s'ancrent-elles dans la santé et dans le développement de la non-maladie ou de le traitement de la maladie ? Le placebo et la psychosomatique ? Déjà, on n'est pas un esprit et un corps séparés. C'est incroyable, mais quand on prend du recul, on est encore dans la séparation du corps et de l'esprit. Vous voyez, déjà dans ses pensées, Pascal nous dit « L'homme étant lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un corps, encore moins ce qu'est un esprit, le moins encore qu'aucune autre chose comme un corps peut-être un esprit. » C'est là le comble de ces difficultés et c'est pourtant sa nature propre. On n'a pas vraiment évolué. Alfred Adler, qui était un psychologue contemporain de Freud, avait constaté sur lui-même qu'étant un enfant souvent malade, il avait développé une psychologie particulière. Donc, il avait une souffrance organique qui avait rétroagi sur son esprit. On peut très bien envisager l'inverse. Et la logique du vivant, c'est l'action A agit sur B, mais B agit sur A. Donc, je pense que dans toute pathologie, il y a une dimension psychosomatique plus ou moins forte et il y a toujours une histoire de vie. Alors, on peut diviser les gens en deux grandes catégories. Il y a les céphaliques, les mentaux, qui, eux, quand ils ont un problème de vie, vont plutôt déboucher sur des problèmes de dépression, de burn-out, etc. Et puis, il y a les corporels qui, eux, vont avoir souvent des problèmes à tel ou tel organe. Alors, après, on s'aperçoit que… Je vais prendre un exemple qui avait été spectaculaire, mais j'avais une patiente qui avait une allergie à l'eau. Donc, elle ne pouvait pas boire de l'eau. Dès qu'elle buvait de l'eau, elle rôtait, etc. Et donc, elle en avait marre. Mais, détail important, quand elle mettait une goutte de sirop dans de l'eau, ça passait. Et en fin de compte, on a cherché et son père est mort d'un obus. Ah ! Obus ! Un instrument de guerre qui a tué son père et l'obus, B-U-T, elle ne voulait pas faire rentrer dans son corps ce qui avait tué papa. Oui, bien sûr. Ce qui paraît logique. Et j'ai eu un deuxième exemple. Par exemple, souvent dans les allergies, notre cerveau fait des associations. Alors, je reçois une avocate en consultation. Alors, elle avait différents problèmes et elle était devenue brutalement allergique à l'avocat. Pour une avocate, c'était un peu paradoxal. Et on commence à essayer de comprendre pourquoi elle était devenue allergique à l'avocat et elle me dit que son père, qui était claire de notaire, avait vraiment voulu que sa fille devienne avocate, juriste, juge, enfin, une profession que lui n'avait pas pu accéder. Elle était dans le projet sens de son père. Elle passe le diplôme d'avocat, le récit. Elle doit annoncer un week-end à son père qu'elle ne sera pas avocate mais en lui amenant le diplôme. Évidemment, ça s'est mal passé. Son père, évidemment, était vraiment furieux. Et il y avait quoi dans son assiette ? Un avocat. Ça aurait pu être une orange, ça aurait pu être un pied de veau, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a une association qui a été faite entre une situation extrêmement conflictuelle pour elle et l'aliment qui a été associé. C'est comme en psychanalyse les objets transitionnels. Donald Winnicott, c'est-à-dire l'avocat devient l'objet transitionnel entre une fille mal à l'aise de dire à son père qu'elle ne sera pas avocate et un père furieux d'avoir payé à sa fille des études de droit mais qui ne débouche pas sur son rêve. Donc, par la suite, heureusement, ça s'est arrangé. Et donc, dans les allergies, il y a beaucoup d'associations qui sont faites parce que notre cerveau, la façon la plus simple de le concevoir, c'est une usine d'association. On va associer phonétiquement l'obus à l'obus et vous ne pouvez pas voir. Et effectivement, on s'aperçoit que dans la plupart des pathologies, pour ne pas dire toutes les pathologies, il y a une histoire de vie. Et si on comprend l'histoire de vie, c'est d'avoir un atout supplémentaire pour amener la personne à comprendre pourquoi elle a développé une pathologie. Le problème, c'est pourquoi je suis touché par tel organe et pourquoi ça arrive à tel moment de ma vie. Sinon, on est dans une approche qui a fonctionné à une époque. La maladie, c'est un interrupteur qui s'allume. On l'appuie « on » et c'est la maladie. Avant, c'était « off ». Il n'y avait pas de maladie. Mais pourquoi ça arrive à un moment précis ? Oui, mais est-ce que justement le fait de se poser des questions intellectualise, cérébralise, si je peux se dire, je ne sais pas si elle existe, mais bon, intellectualise la chose et nous crée des pensées limitantes. C'est-à-dire que ça va nous empêcher, parce qu'on peut penser qu'avec nos outils. On ne peut pas penser… Mais il faut les deux. C'est ce que je fais faire à mes patients. Il y a l'outil de la compréhension puis il y a l'oubli du ressenti. Le corps, lui, son langage, il est physiologique, il est accélération du rythme cardiaque, décélération, le sentiment d'avoir une raideur, douleur, etc. Donc, il faut que la personne, elle ressente la chose. C'est le ressenti. Et c'est pour ça que dans les approches traditionnelles, on fait ressentir le patient. Il ressent. Il ressent. Parce que vous avez raison, si ça reste au niveau intellectuel, il faut que ça descende au niveau corporel. C'est parce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience que l'organe est touché. C'est parce que l'émotion a été bloquée qu'elle n'a pas pu être libérée. Donc, revivre un événement une ultime fois malheureux, ça permet de libérer. Alors, il y a différentes techniques. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a breveté Tipeee technique d'identification des peurs inconstantes. Le PNICON, mais ça existait avant. Et donc, ça amène le patient sur un événement conflictuel, traumatisant, à le revivre. Moi, par exemple, j'ai eu un résultat spectaculaire. C'est un patient qui vient qui avait le vertige. Alors, j'ai un balcon, je suis en appartement. Il ne pouvait même pas aller sur le balcon. Et donc, toute sa vie a été un enfer parce qu'il n'a jamais pu vivre en dehors du rez-de-chaussée. Il ne pouvait pas, évidemment, en prendre l'avion. Il était ingénieur en Belgique et son bureau était au sixième étage. Et tous les jours, il était obligé de se forcer pour aller au sixième étage. En fin de compte, on a trouvé l'élément qui l'avait traumatisé. Mais après, ça peut être d'autres éléments qui ont suivi le premier élément, programmant. C'est quand il était jeune, il voulait sauter d'un balcon, le balcon de ses parents, au balcon voisin. Et donc, il avait un costume de Superman. Et un jour, il a mis son plan exécution. Au moment où il allait sauter, il s'est rendu compte qu'il allait tomber. Donc, son cerveau a établi une petite équation hauteur. Égal, pas bon. Égal, pas bon. Voilà. Et donc, il est resté bloqué sur ça. Et en lui faisant revivre cette scène dont il se souvenait, ça l'a dégagé. Et il m'a envoyé une lettre. Il avait pris l'avion pour la première fois. et il a pu enfin éviter de vivre au rez-de-chaussée. Et sa vie a changé. Alors, voilà quelques exemples. Après, fouiller, c'est vraiment le ressenti, le mot près. Chaque individu est un univers particulier. On ne peut pas faire du décodage à tiroir. Bien sûr, bien sûr. Et la systématisation. Alors, justement, Jean-Dominique, par rapport à ces décodages systématiques, est-ce que systématiquement, et comme pourrait le montrer le travail de Hammer ou les décodages biologiques, etc., est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas ce qu'on en pense et si vous avez un avis là-dessus avec plaisir, mais est-ce qu'on a systématiquement le lien entre l'émotion et le physique ou le physique et l'émotion ou est-ce qu'il y a vraiment une intrication des deux ? Est-ce que quand on résout un conflit émotionnel, on a une résolution de la maladie ou l'inverse ? Est-ce qu'en traitant le corps, on a une résolution du trouble émotionnel ou de la cause émotionnelle ? J'ai envie de répondre de manière nuancée et double. C'est vraiment une assonance qui est venue en écoutant Philippe. C'est que je crois qu'au fond, lorsque la dynamique de vie est bloquée et que quelque chose pose problème, ça peut être un traumatisme psychologique, une phobie ou un problème organique qu'une personne n'arrive pas à dépasser, il y a au fond deux leviers fondamentaux pour permettre un déclic. d'une part, c'est des paroles de vérité parce qu'on en fait tous l'expérience. Il y a plein de choses qui nous sont difficiles à voir clairement dans nos vies, soit parce qu'elles sont embarrassantes, soit parce qu'on est en loyauté par rapport à certaines choses, soit parce qu'on s'est habitué à une certaine image de nous-mêmes et certaines paroles ou révélations de vérité vont venir faire exploser quelque chose. J'ai un exemple très précis à l'esprit, peut-être que je peux l'utiliser pour expliciter ce que je veux dire. Il y a un médecin je ne vois absolument passionnant qui s'appelait Paul Tournier, il est décenné depuis un certain nombre d'années, qui a créé la médecine de la personne à partir d'expériences personnelles qui lui ont montré l'importance d'écouter le patient, de s'intéresser à son patient en tant que personne et pas juste de faire des tests biologiques et de l'utiliser ça n'existait pas à l'époque mais l'intelligence artificielle. Et donc il passait beaucoup de temps avec ses patients à les écouter et à essayer de comprendre ce qui se passait dans leur vie et il a eu c'est vraiment une anecdote qu'il a relatée dans un livre et que j'ai trouvé bouleversante. Il a accueilli un jour une dame une vieille dame très coquette comme ça se faisait à l'époque qui portait le deuil et qui en fait avait eu sa dynamique de vie qui s'était arrêtée le jour où sa fille était morte. Et Dieu merci à Dieu ne plaît se diraient mes amis juifs c'est une expérience que je n'ai pas mais je pense que dans tout ce qu'il est possible de vivre le plus douloureux ça doit se situer au sommet de ce qui est le plus terrible à vivre. Et donc voilà cette dame était restée complètement ça peut se comprendre grippée dans son expérience de vie et Paul Tournier lui a dit spontanément écoutez madame tant que je n'aurais pas perdu ma femme ou quelqu'un ou quelqu'un d'aussi cher je ne peux même pas me représenter ce que vous avez vécu et là la dame s'est éclairée en disant mais tous les gens que j'ai été voir n'ont pas arrêté de me dire mais il faut passer à autre chose oui c'est très douloureux mais il faut tourner la page pensez à vous-même vous avez votre vie vous avez vos autres personnes et personne n'avait été capable de lui dire ce que vous vivez est tellement fort que je ne peux même pas vous voyez ça me touche d'en parler je ne peux même pas me représenter le calvaire que vous êtes en train de vivre mais le simple fait qu'il ait pu nommer les choses de cette manière a restauré quelque chose de la capacité de se mettre en chemin vers sa propre vie donc je crois beaucoup aux paroles de vérité et puis l'autre élément c'est la créativité et pour moi ça répond à ta question Frédéric parce qu'évidemment que le risque ce serait de faire du dictionnaire comme il y avait des dictionnaires d'interprétation des rêves vous avez mal à la rate c'est parce que quand on rit on a la rate qui se dilate donc c'est que vous avez un problème avec l'humour et puis malheureusement beaucoup de thérapeutes parce qu'au front l'angoisse du thérapeute c'est son ignorance au fond on ne sait pas et donc pour pallier cette ignorance beaucoup de thérapeutes même dans les pratiques alternatives comme les médecins deviennent très autoritaires moi je sais moi j'ai mon dictionnaire de décodage biologique et je vais pouvoir vous expliquer ce qui se passe et c'est très dangereux en revanche ce qui est vrai c'est qu'une de ce qui naît de la relation comme l'obus il y a une créativité qui devient possible et cette créativité c'est pas dit forcément que ça soit juste au sens sémiologique du terme mais si la personne trouve dans une proposition que fait un thérapeute une résonance qui fait sens pour elle dont elle va pouvoir s'emparer et qui va changer quelque chose à l'intérieur j'ai envie de dire que ça soit vrai ou non on s'en fiche ce qui est important c'est ce qui s'est passé et au fond j'en terminerai avec ça je vois que ça vous inspire plein de réactions et j'en suis heureux c'est terrible ça nous remet dans le coeur de l'effet placebo parce qu'en fait si on réfléchit le placebo est un non-sens le placebo c'est l'effet d'une substance qui n'a pas l'effet c'est un non-sens alors après on dit oui mais c'est parce que la personne croit que ça va la guérir alors elle s'auto-suggère et c'est ça qui produit l'amélioration manque de peau le professeur Kaptchouk à l'université de Harvard a fait une expérience en donnant des placebos à des patients en leur disant c'est du placebo je ne vais pas vous mentir il n'y a rien dans les comprimés que je vous donne mais puisqu'on sait que parfois le placédo marche et que je n'ai pas d'autres traitements disponibles je vous le donne quand même et puis peut-être que ça fera une amélioration et bien les gens ont vécu une amélioration alors même qu'ils savaient qu'il n'y avait rien dedans donc au fond un anthropologue Murman anglais a proposé l'effet de sens à la place du placebo c'est le sens qu'on construit autour d'une attente aussi quant à une intervention qui peut nous être salutaire et je terminerai à propos du placebo parce que c'est génial qu'on a pu voir alors de manière extrêmement documentée que si on reprend les modalités thérapeutiques de la médecine plus la modalité est identifiée comme étant puissance plus l'effet placebo marche en d'autres termes des comprimés placebo marche mieux que des gouttes placebo une injection placebo a plus d'effet que des comprimés placebo et la chirurgie placebo est plus efficace que les injections placebo pourquoi ? parce que l'injection symboliquement c'est fort regardez des enfants à qui on offre une trousse de docteur ils vont tout de suite venir vous faire des piqûres et puis ils vont vous opérer parce qu'ouvrir le corps c'est fascinant et on a arrêté très tôt les expériences autour de ça parce que ça posait tout un ensemble de problèmes éthiques mais les quelques expériences qu'on a de chirurgie placebo sur des problèmes d'arthrose du genou et d'angine de poitrine montraient le même taux de réussite que les vraies opérations ah oui carrément il y a même un chirurgien qui s'appelle Bruce Mosley qui opère mais il ne fait rien il referme mais le fait d'avoir une cicatrice ça prouve qu'il y a eu quelque chose de fait il avait de meilleurs résultats que les opérations on fait généralement un lavage ou on gratte le cartilage pour revenir sur ce que disait Jean-Dominique Carl Rogers qui est un des grands psychologues américains du XXe siècle disait que chez les êtres humains c'est le soutien inconditionnel et l'attestation qui est le meilleur des médicaments et dans un couple s'il n'y a pas un soutien inconditionnel une attestation de ce que vit l'autre et bien souvent malheureusement les crises que peut connaître un couple finissent par entraîner une séparation donc le fait d'attester comme faisait Paul Tournier de dire voilà ce que vous venez et quand même je ne peux pas vous je ne l'ai pas vécu mais c'est quand même quelque chose de fort difficile à vivre elle a été attestée effectivement et donc c'est au mot prêt et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un décodage à tiroir parce que c'est au cours d'une conversation vous savez quand on écoute un patient il vous dit tout dans la demi-heure il va c'est à vous de faire le tri de ce qui a été fait mais il vous dit tout comme un puzzle que vous devez reconstituer pour qu'à la fin vous lui proposiez quelque chose qui soit cohérent ça ne veut pas dire c'est vrai c'est cohérent pour lui c'est pour ça qu'il ne le sache déjà peut-être voilà mais en tous les cas ça résonne en lui c'est cohérent par rapport à ce qu'il ressent et des fois c'est au mot près des fois le fait d'utiliser un mot c'est dur ce que vous avez vécu c'est difficile c'est pas la même chose c'est pour ça qu'il y a une perméabilité psychologique du patient par rapport au vocabulaire que vous allez utiliser et puis je dirais que le médicament c'est un bruit de fond dans l'effet placebo Montaigne disait déjà il y a des hommes où la simple vie du médicament suffit à choigner donc et ça c'est l'angoisse des laboratoires pharmaceutiques l'effet nocebo c'est à dire vous prenez deux patients qui ont la même pathologie il y en a un qui reçoit un vrai médicament avec des effets secondaires l'autre qui reçoit un placebo il ne le sait pas mais il va développer les effets secondaires parce que c'était Marc qui a vécu un vrai médicament donc il y a une espèce d'intrication on dirait en physique quantique au niveau des effets secondaires que normalement il ne devrait pas avoir donc au demeurant il ne faut pas balayer d'un revers de la main ce genre d'approche ou de technique parce que ça invite au dialogue quand même même le décodage biologique ou enfin toutes les techniques qu'on peut imaginer là j'ai bloqué sur le décodage biologique parce qu'on en parlait mais moi j'imagine qu'il y a une foultitude donc c'est quoi qu'il arrive la notion de soin et quel que soit le biais de ce soin l'outil de ce soin il invite à une réflexion il invite à une écoute et peut-être que comme tu dis et à une synergie aussi entre le thérapeute et le patient c'est ce que j'allais dire moi je suis j'essaie d'être vierge quand je reçois un patient parce que c'est lui qui connaît son corps son histoire de vie moi je suis là pour saisir des éléments et de les relier entre eux et de lui proposer quelque chose qui peut être cohérent c'est l'échec un petit peu dans certains domaines de la médecine actuelle à la mesure où dès que la personne arrive le diagnostic est déjà posé c'est à dire qu'on n'a même pas écouté la doléance qu'on sait que bon elle a un rhume c'est bon je sais ce que je vais faire donc ça dure 7 minutes je crois que le temps d'attention c'est 15-20 secondes je crois Jean-Dominique tu nous l'avais évoqué le temps d'un médecin l'attention d'un médecin c'est ça ? il coupe son patient entre 18 et 21 secondes en moyenne c'est ça c'est ce qu'on avait noté effectivement et que de toute manière donc tout le processus de guérison lié à la médecine de la personne est complètement dévoyé donc il n'y a plus de non ? c'est tout à fait je me souviens d'un vieux médecin à Tours je vous rends hommage il est mort maintenant il me disait moi dans ma vie j'ai eu deux remèdes magiques 1. l'aspirine 2. l'écoute c'est-à-dire écouter quelqu'un c'est déjà le soigner la médecine en ayant un temps d'écoute aussi court ne peut pas prétendre écouter un patient il y a déjà un pré-diagnostic qui est fait donc voilà c'est le verbe contre le médicament on a dit ça il faut un temps d'écoute parce que l'être humain il a besoin d'être écouté oui mais Philippe là on irait dans l'extrême c'est-à-dire que si la personne vient avec un diagnostic de conseil il ne suffira pas de l'écouter il faudra quand même avoir une action pour essayer de comprendre de lui faire comprendre parce que le problème c'est qu'elle prenne sa maladie en main elle est un partenaire et Hippocrate le disait souvent la médecine a deux buts soulager et ne pas nuire à la maladie trois éléments contribuent à notre art le malade la maladie et le médecin le médecin est le ministre de l'art et le maladie se doit de contribuer avec lui pour combattre la maladie donc il y a trois éléments le malade la maladie et le patient il faut qu'il y ait une collaboration sinon vous avez ce qu'on appelle le colloque singulier c'est-à-dire le médecin qui sait tout qui a son vital et puis le patient qui ne sait rien vous avez des patients qui se sont fait en rétorquer mais madame ce que vous me dites ça n'existe pas alors que la personne elle habite son corps regardez les acouphènes c'était dans la tête des gens puis après on s'est bien rendu compte qu'il y avait des problèmes ou l'électrosensibilité donc il faut restaurer une vraie synergie entre le patient et le malade et je pense que la nouvelle alliance qui va naître de plus en plus c'est que le patient va prendre sa pathologie et fera un partenariat avec le médecin mais ça c'est dans le cas pas le cas maintenant ça j'ai l'impression que c'est quand même dans un idéal j'espère proche mais quand même on sent quand même et on l'a vu lors des crises on en a parlé avec Jean-Dominique aussi plusieurs fois c'est la démission non seulement des soignants mais aussi des soignés c'est-à-dire que le patient va venir poser sa maladie sur le bureau du médecin en disant tiens ça c'est ton boulot c'est pas le mien je t'émerde et tu m'apportes la solution si tu ne m'apportes pas la solution tu es incompétent donc il y a une forme de démission aussi oui on a encouragé cette démission parce que ça prépare la e-médecine vous arriverez devant une intelligence artificielle qui vous scannera et qui vous fera le diagnostic avec des probabilités tout à fait j'appelle ça docteur faites moi la piqûre c'est-à-dire on est complètement démissionnaire on délègue sa maladie au patient qui doit trouver forcément ce qu'on a et je pense que dans toute pathologie on doit prendre sa pathologie en main ça fait partie du traitement c'est un élément important du traitement alors on revient un petit peu sur le peut-être c'est vrai que c'est absolument passionnant et franchement merci de nous régaler avec ces échanges peut-être on essaye je vais essayer de recadrer peut-être si c'est tenté que je peux me permettre mais il y a les malades il y a les thérapeutes comme dans notre précédent webinaire il y avait les manipulateurs qui avaient une mission et les victimes qui avaient aussi une autre forme de mission les malades ont-ils une mission et les thérapeutes pourquoi sont-ils thérapeutes pourquoi les malades sont-ils malades et pourquoi les thérapeutes sont-ils thérapeutes Jean-Dominique ou Philippe à vous de voir Jean-Dominique si tu veux je prends volontiers et vous voyez je trouve passionnant effectivement le fil qu'on déroule même si on n'avait pas de plan parce qu'en général avec Philippe on n'a pas de plan mais on a confiance que les choses arrivent vraiment d'une manière qui fait sens et vraiment l'assonance que j'ai alors déjà si j'ai donné l'impression de prendre de haut le décodage biologique je m'en excuse parce que c'est une technique que j'apprécie énormément et qui m'intéresse beaucoup ce que je critique c'est la propension qu'on peut avoir quand on est formé dans une discipline à s'illusionner quant au fait qu'on sait pour l'autre ce dont il s'agit mais j'ai moi-même un dictionnaire de décodage biologique et quand j'ai quand j'ai des problèmes de santé je vais regarder dedans ce qui m'est proposé pour voir si ça résonne et au fond c'est là où ces deux éléments de vérité et de créativité me semblent toujours présents et comme Philippe l'a très très bien montré à partir d'exemples concrets de pratiques d'interaction avec des patients dans le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue quelle est la différence entre un dialogue et un dialogue de sourd ou un colloque singulier c'est que dans le dialogue de sourd personne n'écoute l'autre et ne fait quoi que ce soit de ce que dit l'autre chacun reste campé sur ses positions j'essaye de convaincre l'autre ou de dire je n'écoute pas et je ressors pareil à comment j'étais au début avec peut-être une frustration et de la colère que l'autre ne se soit pas rendu à mes arguments un dialogue c'est à l'inverse quand ce qui va s'échanger de part et d'autre va résonner va provoquer une réflexion va me conduire à partager quelque chose que l'autre va écouter en écoutant ce que ça lui suggère va revenir avec quelque chose vers moi qui n'était pas prévisible avant et on va grandir les deux relationnellement à l'intérieur d'un partage d'informations et de paroles et je suis vraiment convaincu qu'au fond c'est ça le cœur des pratiques de guérison alors c'est vrai que la biomédecine et j'adore la biomédecine je veux dire je suis critique quant à ses dérives mais heureusement que nous avons la biomédecine et tout ce que la biomédecine est capable de faire tu n'entends pas la biomédecine c'est la chimie ? non c'est la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui qui repose sur essentiellement sur la biologie un petit peu sur la chimique sur la physique et la chimie mais les pouvoirs techniques dont on dispose tendent déjà à devenir fétichistes et puis à faire obstruction avec ce besoin de relation et de dialogue et ce qui est frappant dans les sociétés traditionnelles qui ont peu ou pas recours à la médecine parce qu'elle n'est pas présente c'est qu'ils doivent se débrouiller autrement et quand on n'a pas les recours des médicaments des opérations des injections de tout ce que vous voulez et que les gens sont malades vous voyez on ne peut pas dire ah bah tant pis si on vivait aux Etats-Unis ou en Suisse c'est bien mais là on est foutu et en fait depuis la nuit des temps dans les sociétés traditionnelles les cultures humaines réfléchissent à cette question de l'échange de la relation de la créativité et de la vérité en faisant des propositions thérapeutiques rituelles d'éclairage de sens et puisqu'ils n'ont pas l'encombrement de la technique j'ai envie de dire ils sont devenus extraordinairement habiles dans cette direction là donc comme disait Philippe en disant je me rends vierge avant de rencontrer un patient je ne viens pas avec des idées préconçues et le chaman il est dans la même position il a de l'expérience il s'est formé pour répondre à ta question ce qui signe la compétence d'une personne à être chaman c'est le fait qu'elle vit elle-même une très grosse crise ou qu'elle traverse une très grande maladie ce qui si c'est interprété correctement par des chamanes aguerris sont le signe que la personne a ce potentiel et le cas échéant elle va être formée et on est au coeur de ce qu'on appelle l'archétype du guérisseur blessé qu'on retrouve dans toutes les sociétés traditionnelles c'est à dire qu'il faut soi-même avoir éprouvé la souffrance et être quelque part appelé à cette tâche pour pouvoir après et je fais juste une petite parenthèse parce qu'elle est hyper intéressante on a en Occident toute une littérature de médecins qui à un moment donné sont eux-mêmes tombés malades et dont certains ont été soignés dans le service où ils étaient médecins et ce qu'ils décrivent toujours c'est qu'ils n'avaient aucune idée de comment était l'expérience de l'autre côté du miroir et qu'ils étaient très frappés de voir à quel point on se sent impuissant rabaissé idéaux dans quelque chose d'un peu condescendant et paternaliste donc tu vois c'est comme si le chaman ou le thérapeute parce que la plupart des gens qui sont thérapeutes c'est quand même parce qu'ils sont un peu fracassés au départ mais non parce que si eux-mêmes font un parcours valeureux de rencontre avec leur souffrance et de présence à soi-même ça veut dire que ça va devenir des guides extraordinaires pour accompagner les autres par contre quelqu'un qui en resterait un j'acquière des pouvoirs d'agir et des savoirs et comme ça je peux sauver les autres ça deviendrait un peu un danger public et il y a un certain nombre de dangers publics tant chez les médecins que chez les thérapeutes alternatifs et donc oui pourquoi parce que c'est autour de la rencontre de cette réalité compliquée dont on a à faire quelque chose qu'il faut que l'un et l'autre apportent qui ils sont leurs bagages de vie leurs intuitions leurs savoirs leurs apprentissages pour essayer de créer quelque chose qui fasse du sens et qui libère un potentiel de vie dans la personne idéalement allant jusqu'à la guérison physique mais parfois ça n'est pas possible d'avoir la guérison physique mais la personne a quand même vécu quelque chose d'important qui l'a racénéré qui l'a rendu plus compassionnelle envers elle-même tu vois il y a encore des choses qui bougent et pour moi c'est toujours dans la rencontre que ce que nous évoquons se produit mais vous qui avez une expérience de l'ethnomédecine c'est-à-dire des médecines en dehors de l'Occident sauf sur erreur de ma part il y a quand même des médecines qui sont non-verbales nous sommes d'accord parce que là on parle de l'échange verbal mais je pense aussi je me trompe peut-être c'est la question que je pose si on va voir c'est peut-être le fantasme que je m'en fais si on va voir un chaman ou même quand on va voir un médecin chinois le vrai médecin de médecine chinoise s'en contrefou de vos symptômes lui ce qu'il va faire c'est il va interroger le corps ou l'énergie tu as un rhume ou tu as une prostatite ils s'en foutent c'est pas le symptôme qui va les intéresser ils vont prendre les poux ils vont regarder la langue ils vont regarder les yeux ils vont regarder la plante des pieds ils vont regarder les ongles ils vont dire moi je vais interroger ton énergie donc il y a une espèce de relation non-verbale qui s'installe donc ça veut dire qu'il y a d'autres formes de médecine que le dialogue est-ce que je me trompe oui parce que l'acupuncture c'est une médecine dite cybernétique qui s'intéresse à la circulation de l'énergie mais dans la médecine traditionnelle chinoise il n'y a pas un cerveau qui détiendrait toute la psychologie d'un individu chaque organe a une psychologie je les devrais dire personnelle il y a une psychologie organique donc il y a si vous faites soignants en Chine il y a une une compréhension on sait que les poumons c'est la tristesse la vésicule biaire c'est la rencontre les reins c'est la peur donc le fait de stimuler ça ça rétroagit sur le sur l'énergie donc oui il y a d'autres façons soit on s'adresse à la matière soit on s'adresse à l'énergie ou à l'information ce que je veux dire dans mon propos je me suis peut-être mal exprimé c'est le fait qu'on n'était pas obligé de verbaliser les choses parce que je vous entends c'est à dire qu'on doit établir un dialogue du malade au thérapeute le thérapeute doit entendre écouter s'imprégner de cet échange mais on peut être dans le non-verbal oui mais même quand on ne parle pas c'est ce que dit la PNL le fait de ne pas parler c'est déjà une forme de dialogue il y a beaucoup de choses comment vous êtes reçu si le thérapeute il semble humain voilà il y a quand même je pense que fondamentalement l'art de guérir est un acte profondément humain d'accord c'est humain à humain et donc c'est de cerveau conscient ou inconscient un cerveau conscient ou inconscient donc des fois vous ne savez pas qu'est-ce qui fait guérir quelqu'un c'est peut-être le sourire que vous lui avez envoyé quand vous lui avez dit on va prendre en soin votre maladie on ne sait pas qu'est-ce qui guérit en tous les cas je pense que si un jour on arrive à la fameuse e-médecine complètement déshumanisée on aura perdu un élément essentiel d'accord qui est la capacité qu'un humain en bonne santé ou supposé l'être de stimuler l'énergie vitale chez quelqu'un qui est en difficulté Jean-Dominique tu voulais rajouter quelque chose tout à fait c'est qu'effectivement c'est important de distinguer la parole du langage il peut y avoir de la guérison qui ne passe pas par la parole ce n'est pas des échanges de mots mais quand tu prends le pouls à quelqu'un c'est déjà un langage tu communiques déjà quand tu souris et donc de toute manière on ne peut pas échapper au langage on ne peut pas ne pas communiquer par contre ça ne passe pas forcément par la parole c'est tout à fait vrai et c'est vrai au point que on l'a quand même vu avec les cures de langage en Occident que la parole peut aussi devenir un obstacle et si ça conduit à intellectualiser en boucle mais d'une manière qui finalement favorise surtout la perpétuation du problème il y a même un moment où il faut arrêter de parler il me revient une anecdote c'était une infirmière du côté de l'île et un jour son cancérologue lui a dit vous n'en avez plus pour longtemps elle a regardé en le pointant du doigt elle a dit j'irai attend d'enterrement et vous savez ce qui est passé elle a été à son enterrement elle m'envoie chaque année ses bons voeux elle est toujours en vivant elle doit avoir 93 ans la parole peut tuer la parole est créatrice la parole est tuée la PNL il y a ce qu'on appelle la communication analogique c'est comment vous vous tenez est-ce que vous êtes souriant brutal ou doux etc donc c'est une forme de communication puis il y a le digital c'est ce qu'on dit donc le pire c'est d'enfermer je crois que la médecine est un art personne ne peut prédire si quelqu'un va s'en tirer ou pas c'est pas une science exacte c'est pas de la physique théorique c'est pas une discipline basée sur la quantification la calculabilité par contre il faut redonner l'envie de vivre on oublie mais on vit parce que on a une appétence de vie encore et une autre anecdote j'avais un ami je lui rends hommage il était très matérialiste et son père se désespérait de le voir sombrer dans un matérialiste de plus en plus profond et un jour il l'a convoqué c'est le terme exact il lui a dit voilà tu regarderas j'ai fait un check-up j'ai aucune maladie mais il y a un problème j'ai plus envie de vivre alors je vais pas me suicider je vais pas me pendre mais je vais donner l'ordre à mon corps de ne plus vivre il est mort trois mois après et cet ami s'est écroulé il a fait une dépression nerveuse et il est ressorti de cette dépression transformée parce qu'il a compris la puissance du psychisme sur le corps et son père lui a donné peut-être la plus grande des leçons un peu douloureuses parce qu'il a lui montré qu'on vit parce qu'on a envie de vivre on meurt parce qu'on a plus envie de vivre il y a beaucoup de maladies qui sont des suicides biologiques non conscients ou non assumés mais c'est des suicides biologiques et finalement la maladie est un appel à la transmutation que ça soit une transmutation vers la mort qui pour certaines cultures est un état comparable à celui du sommeil des états multiples de l'aide dont parlait René Guénon ou tout simplement une transformation quelqu'un qui fait une dépression c'est parce qu'il doit transmuter mais on sait très bien c'est ce que disait déjà Epictète la chenille quand elle sent les sous-brosseaux de la transformation a peur et elle bloque la transformation alors qu'en réalité elle va devenir un splendide papillon donc la maladie une autre leçon que j'avais reçue dans une formation que j'animais c'est un participant qui devait avoir à l'époque 75 ans qui a pris la parole à la fin du week-end qui a dit voilà je voulais vous dire on m'a caché que j'avais un cancer de la prostate j'ai pas compris ce que mon corps m'avait envoyé comme message et j'ai demandé à partir d'aujourd'hui que ma maladie revienne pour que je comprenne le message alors ça ça amène à un sujet effectivement fondamental c'est la notion tu parlais de vérité tout à l'heure Jean-Dominique c'est le fait de savoir aussi le diagnostic parce que pendant longtemps sauf erreur de ma part les médecins ne disaient pas on va pas lui dire on va pas annoncer aux malades ça parce que ça risque de déstabiliser etc. qu'est-ce que vous pensez de cette notion ça rebondit parfaitement sur ce que tu disais Philippe cette notion de savoir est-ce que c'est accessible à tout le monde est-ce que tout le monde est capable de recevoir cette nouvelle et est-ce que tout le monde est en mesure de l'utiliser de la meilleure façon non je pense que ça dépend vous voyez par exemple si je reprends l'exemple de cette infirmière lilloise elle avait un esprit de contradiction voilà alors autre anecdote j'avais une polémique avec mon beau-père qui est mort à 102 ans il croyait beaucoup à la médecine militaire parce que c'est la médecine militaire qu'il a sauvée quand il est revenu des camps donc il s'est fait opérer à l'hôpital des Genettes un hôpital militaire et il a accéléré ça a remis sur pied et la première parole qu'il m'a dit vous avez vu la médecine militaire la meilleure au monde donc pour lui c'était un enjeu pour me convaincre et même le personnel hospitalier était ébloui de voir en quelques jours comment il avait repris la forme il avait un enjeu alors il y a des gens qui peuvent complètement s'écrouler parce qu'on leur dit vous n'en avez plus pour longtemps et puis d'autres qui vont relever ça comme un défi donc il y a une perméabilité psychologique je ne sais pas est-ce que c'est bon ou non on a tendance à dire que l'éthique médicale doit dire la vérité aux patients mais quelle vérité est-ce que quelqu'un peut prédire que quelqu'un va s'en tirer regardez les guérisons miraculeuses en matière de cancérologie c'est une guérison sur 100 000 patients mais un ami qui était cancérologue me disait quand j'en ai une il était chimothérapeute dans ma consultation j'étais abasourdi c'est-à-dire que il avait mis à côté de son patient probablement mort dans trois ans il l'a vu entièrement guéri c'est là où effectivement ce qu'on appelle les guérisons dites miraculeuses qui tournent autour du temps d'ailleurs il faudrait comprendre ce que c'est vraiment le temps parce que c'est rare dans le temps une maladie qui a pris des années pour se construire peut disparaître en un clatement de doigts devrait être un objet d'étude parce que ce que quelqu'un a réussi à faire d'autres doivent pouvoir le faire ce que j'ai remarqué dans les gens qui arrivent à sortir de pathologies graves c'est accepter la maladie pactiser avec elle et voir le côté positif qu'elle nous apporte c'est pas évident alors que c'est pas évident mais si on était éduqué à ça en disant j'ai une maladie c'est un signe qui m'a envoyé je dois changer quelque chose dans ma vie j'ai bloqué ça changerait beaucoup de choses j'ai une petite anecdote personnelle si je puis me permettre il y a 27 ans maintenant quand j'ai demandé la main de ma femme en mariage à mon beau-père qui était sur son lit de mort au mois de mars il avait un cancer du colon évolué c'était au mois de mars je me souviens très bien je peux pas le dire sans émotion pardonnez-moi et je lui fais une petite blague dans l'oreille il était vraiment pas bien je lui dis écoutez j'ai à peu près tout pris sur votre fille et il manque une chose que seul vous détenez c'est sa main il s'est réveillé et on se marie en septembre et il a accompagné sa fille à l'hôtel voilà donc c'est cette puissance cette puissance bon il est décédé effectivement deux mois après donc quand même alors qu'il était sur son lit de mort au mois de mars-avril en disant bon il n'y a pratiquement pas de chance il est très très évolué ça rejoint la salutogénèse c'est le devoir de parole les gens qui étaient dans des conditions extrêmes comme les camps de concentration qui avaient un devoir de parole pour témoigner de la Shoah ont résisté à des milieux extrêmes comme jamais on en a vu donc c'est très discutable de quelle vérité je ne sais pas on voit bien d'ailleurs que vous avez des gens qui suite à un accident de la route avaient un cancer et peut-être que le cancer aurait diminué ou grossi vous savez il y a des tailles critiques où passer de l'ordre du centimètre un milliard de cellules il faut aider le corps c'est la courbe de Collins inférieure on peut avoir des réversions je crois qu'on ne peut pas généraliser parce que chaque individu est un univers singulier particulier on ne sait pas le moteur qui amènera la personne à accélérer la maladie à la décélérer ou à guérir c'est un peu une magie et je crois moi que l'aventure humaine est la plus importante moi j'ai eu une patiente elle a connu une guérison miraculeuse parce que j'ai pris le temps de lui téléphoner de demander de ses nouvelles etc elle s'est sentie accompagnée d'où la nécessité il y a une phrase que j'avais toujours aimée c'est croire c'est accepter de ne pas comprendre donc je trouvais ça assez fort et donc même si on ne sait pas on a le droit de croire en quelque chose qu'on ne comprend pas très bien soit mais qui va nous aider donc c'est cette notion d'énergie pas d'énergie de spiritualité de tout ce qu'on voudra même de force biologique pourquoi pas qui va nous aider donc croire c'est accepter de ne pas comprendre est-ce qu'on peut par la force de l'esprit je vous pose la question à vous deux nous aider à sortir de cette ornière qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit grave oui c'est un élément important je sais qu'en Chine quand vous avez des patients qui sont arrivés à des stades critiques où la médecine ne peut plus rien on les amène et on les on crée un environnement alors il y a un accompagnement nutritionnel mais ce qu'on veut c'est que la personne dit je suis guéri et donc pas je vais guérir ou je pourrai guérir le fait d'incarner ça chez un certain patient ça a considérablement amélioré la pathologie et il y a aussi un problème de sémantique Jean-Dominique je ne sais pas ce que tu en penses dans la sémantique pure c'est j'ai mon cancer ou j'ai mon je ne sais pas quoi on s'approprie et peut-être que dans cette sémantique là on se l'approprie et on l'incarne donc c'est à dire qu'elle s'ancre elle s'en grimpe peut-être un petit peu trop je ne sais pas ce que vous en pensez oui mais même quand on diagnostique une tumeur c'est une fatwa tumeur c'est ce que je veux dire ou même les centres anti-cancéreux ils sont contre les cancéreux à la lettre on ne sait pas ce que le cerveau peut faire moi j'ai une anecdote c'est une journaliste à la ville de Marseille qui passait tous les jours devant un centre anti-cancéreux et à chaque fois elle disait mon dieu pour vous que je n'ai pas un cancer elle est finie par en avoir un peut-être que si elle avait pris d'autres voies pour accéder à son travail sans qu'elle soit stimulée chaque jour à quelque chose ça serait passé différemment c'est pour ça qu'on ne sait pas un individu souvent je dis c'est une bombe on ne sait pas quand la mèche va exploser c'est pour ça aussi qu'on est content de savoir que la sécurité sociale s'appelle l'assurance maladie quand vous allez à la Croix-Rousse vous avez au-dessus du pôle emploi une vierge Jean-Dominique une petite question très pragmatique je vois dans ton programme qu'il y a un truc dans le module 3 les anatomies fantastiques je lisais ton programme mais je ne comprenais pas est-ce que tu peux nous en donner les explications ? très volontiers je vais faire un petit détour mais qui en même temps sera totalement en continuité avec ce qu'on vient de voir actuellement qui est qu'en fait on a deux modes de connaissance du monde un mode de connaissance qui est rationnel on dira sémiologique c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître des signes pour ce qu'ils sont et quand un signe représente quelque chose il représente cela et pas autre chose tu vois une empreinte d'éléphant par terre ou de gazelle ou de sanglier c'est un éléphant une gazelle ou un sanglier c'est pas n'importe quoi ça peut pas être ceci ou autre chose c'est une chose en particulier et donc on a dans nos structures de connaissance du monde cet élément rationnel cognitif objectivant rationnel sémiologique et qui existe dans toutes les cultures et puis on a un autre mode de connaissance du monde qui est basé sur l'imaginaire et là on a un lourd handicap en Occident qui est que toute la pensée moderne alors qu'il y a survalorisé l'aspect rationnel et avec toutes sortes de bénéfices géniaux si on a des téléphones portables aujourd'hui c'est grâce à ça donc il ne s'agit surtout pas de cracher dans la soupe de la rationalité mais la pensée moderne voit l'imaginaire comme une interférence comme quelque chose qui empêche de penser clair alors que l'anthropologie mais aussi les neurosciences montrent que non c'est un autre type d'intelligence qui permet d'accéder à d'autres compréhensions et qu'en fait une intelligence bien construite c'est faire la combinaison des deux et d'ailleurs même dans le domaine scientifique qui est considéré comme étant la rationalité par excellence beaucoup de scientifiques disent que toutes les grandes découvertes qu'ils ont faites ont toujours été intuitives et imaginaires et c'est Poincaré qui disait on découvre par l'imagination et on prouve par la rationalité Philippe a une meilleure mémoire que moi des citations donc il me corrigera par la suite mais donc le fait est que l'imaginaire est une extraordinaire ressource parce que précisément elle permet de donner des formes qui sont fécondes potentiellement la rationalité elle a un revers de la médaille qui est que quand on pense tout que de manière cartésienne et rationnelle ça devient morbide c'est ce que Maffesoli a appelé le rationalisme morbide et on en voit des exemples partout aujourd'hui notre culture est devenue mortifère par excès d'une mauvaise rationalité maintenant l'imaginaire il a aussi des risques et des pièges qui est qu'on peut imaginer tout et n'importe quoi et être sûr qu'on a raison et pour rester parce que l'éthique est très importante et Philippe nous fait des bonnes démonstrations avec les cas présents mais voyez si on part du principe que si quelqu'un est malade c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a à comprendre et puis que moi thérapeute très sachant je sais pour lui ce qu'il lui reste à comprendre puis que s'il guérit pas c'est parce qu'il ne veut pas comprendre on entre de nouveau dans des choses abusives et je peux développer tout un imaginaire qui va me convaincre de ça et donc il faut qu'il y ait une bonne combinaison des deux et les anatomies fantastiques fantasticos en grec ça veut dire qui relève de l'imaginaire c'est en fait une expression technique qu'on utilise dans l'anthropologie de la santé pour décrire toutes ces anatomies qui ne sont pas basées sur la matière sur l'analyse de la matière sur l'analyse rationnelle de la matière je ne sais pas le système des méridiens le système des chakras et des nadis chaque culture élabore sa propre anatomie et avant qu'on aille disséquer voir ce qu'il y avait dans le corps et encore l'anatomie qui provient de la dissection c'est l'anatomie du corps mort c'est pas l'anatomie du corps vivant enfin toutes ces anatomies qu'on ne peut pas objectiver mais là Philippe vous donnera des informations passionnantes parce qu'on commence à pouvoir objectiver quelque chose des anatomies fantastiques mais donc sont en fait des représentations du corps qui ont été acquises par l'imaginaire mais là encore c'est important de ne pas être arrogant culturellement c'est-à-dire penser qu'au Tibet en Chine en Amazonie où que ce soit des générations et des générations d'êtres humains thérapeutes aient pu observer le vivant avec toute l'attention dont ces gens sont capables arriver à des modélisations d'une richesse énorme et dire non non tout ça c'est des foutaises c'est des fantasmes de prélogique c'est d'un irrespect absolument choquant Claude Evistros avait dit l'être humain a toujours aussi bien pensé il pense différemment mais donc ces modélisations si tu veux du corps et de la circulation de l'énergie auxquelles arrivent les différentes cultures ont bien sûr une pertinence ont bien sûr une efficacité c'est-à-dire que si le praticien de médecine chinoise te prend les 5 poux que la médecine occidentale ne connaît pas il va en inférer des choses qui vont pouvoir avoir un effet thérapeutique par contre ce sont des anatomies qui ne sont pas sémiologiques ce sont des anatomies symboliques c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système fermé si tu ouvres un corps le foie est à la place du foie la rate est à la place de la rate le cœur est à la place du cœur puis il n'y a pas de permutation on est dans le symbolique c'est quelque chose de différent parce qu'on est dans une logique d'assonance de résonance de subtilité de complexité donc ça serait aussi un piège que d'aborder ces anatomies-là et ces pratiques-là tu vois avec la même logique qu'un médecin qui est persuadé qu'une molécule va soigner telle ou telle chose donc dans ce module on explore avec Philippe justement ces compréhensions du corps psychisme représenté de manière organique auxquelles sont arrivées les différentes cultures alors la question c'est pourquoi vous avez voulu construire ce programme autant je comprenais je dis pas que je comprends pas là pour le moment vous avez bien m'expliqué la solutogénèse repérer les manipulateurs etc ça c'est des programmes qui ont l'air tangibles et qui peuvent créer des liens de cause à effet c'est-à-dire je le repère je m'en rapproche ou je m'en éloigne là l'anthropologie de la santé pourquoi vous avez voulu créer ces modules cette formation je pense que le fait de de voir d'autres façons de concevoir la maladie le corps ça fait partie aussi de la prévention vous voyez dans les anatomies fantastiques on commence à pouvoir les objectiver les méridiens avec les points d'acupuncture un méridien il émet de la lumière il émet du gaz carbonique on sait qu'un méridien transporte le chi et que le point d'acupuncture est un point d'accélération de conductivité ou de moindre résistance si vous êtes sur le point vous avez une résistivité de 10 000 ohms donc c'est moins c'est résistant plus c'est conducteur et en dehors du point c'est 3 millions de ohms ah oui voilà après on s'est rendu compte que nous on a envisagé une matière dans un esprit de physique classique donc en physique classique il y a la mécanique qui décrit comment la matière se comporte et puis vous avez l'optique qui décrit comment la lumière se comporte en physique quantique c'est les deux qui sont réunis on avait ça la dualité onde-corpuscule c'est un français qui a découvert ça en 1924 Louis de Broglie si on fait un petit raisonnement tout simple qui n'a pas une prétention à prouver les choses mais simplement qualitativement à nous amener sur la piste énergétique chacune chaque atome a une double dimension onde-corpuscule les atomes s'associent entre eux pour former des molécules on imagine mal comment la dimension vibratoire disparaîtrait ces molécules s'organisent pour donner des cellules les cellules donnent des tissus les tissus des organes donc des organes au tissu des tissus aux cellules des cellules aux molécules jusqu'aux atomes il y aura toujours une double dimension donc on introduit le corps énergétique ou le corps vibratoire qui vient s'associer au corps matériel maintenant effectivement dans ces anatomies fantastiques ça dépend les auteurs mais par exemple dans la médecine anthroposophique il y a le corps physique il y a le corps éthérique il y a le corps astral et il y a le moi égotique et donc dans l'Egypte antique on avait neuf dimensions au corps il y avait le corps physique le kébit il y avait le k le double etc et donc dans beaucoup de cultures traditionnelles à la matière est associée une vibration et donc la vibration est en sorte le négatif de l'anatomie matérielle et donc on commence à comprendre comme je vous disais au départ que pour comprendre ces sociétés traditionnelles la logique qui les sous-tend est plus proche de la logique de l'infiniment petit donc de la mécanique quantique que de la physique classique la médecine repose sur la physique classique sauf la radiologie c'est assez curieux d'ailleurs parce que la RMN la résonance magnétique nucléaire fait appel à la physique du noyau donc c'est une branche de la physique quantique et donc ça permet à un cancérologue de voir avec beaucoup plus de précision la localisation d'une tumeur plein de détails mais la nuit quand il va soigner en quelques secondes il va régresser d'un siècle seule la matière existe si on prend ce qu'il a fait il a mis en évidence la radiothérapie phymothérapie xérèse chirurgicale il n'envisage pas une autre façon de soigner et donc c'est assez intéressant il y a un nématologue qui s'appelle Laurent de Gauss et il a travaillé avec le professeur Wang un chinois un professeur de médecine traditionnelle chinoise et donc on sait que dans certaines leucémies notamment la leucémie à promulé les sites aigus quand on donne des rétinoïdes qui dérivent de la vitamine A et bien on peut avoir des rémissions totales et la cellule leucémique redevient normale et Laurent de Gauss introduit le concept de réversion cellulaire c'est à dire qu'on est habitué à une cellule cancéreuse qui ne pourrait pas revenir en arrière voilà et donc toutes ces approches sont assez intéressantes parce que par exemple pour un Africain si la maladie elle y a un esprit et qu'on neutralise l'esprit il n'y a aucune raison que la tumeur reste donc on introduit culturellement une réversion possible alors que nous on a l'impression que c'est irréversible vous avez une tumeur la seule façon de s'en débarrasser c'est de la détruire je me souviens d'une autre anecdote au Cameroun il y avait un ami médecin qui me dit écoute c'est un fils qui téléphone pour son père alors il dit le père il n'est pas bien il est fatigué il a des maux de tête etc il y a une liste d'au moins 20 symptômes et le dernier symptôme le 31ème il dit il a ce truc qu'on appelle cancer donc il y a une anthropologie de la maladie c'est à dire que pour un Africain une tumeur n'a pas la gravité d'un occidental c'est à dire qu'on a des tumeurs parfois qui peuvent atteindre 2-3 kilos forcément le patient finit par mourir mais c'est pas la même chose c'est là effectivement l'effet placebo ou nocebo l'anthropologie de la maladie l'ethnomédicine c'est un peu comme une pédale d'accélération qui amène une pathologie soit à être accélérée soit à être décélérée avec une écrographie ductale mammaire c'est le docteur Tegoul on voyait qu'une femme qui a vécu un traumatisme dans sa vie comme par exemple le père d'un enfant sa tumeur explose le régime n'est pas du tout le même c'est stress dépendant donc c'est anxiogène d'avoir en permanence on nous prévoit dans 20 ans un français sur deux aura un cancer de la française et une française sur deux aura un cancer du sein mais si on comprend la perméabilité psychologique ça change tout officiellement l'académie de médecine nous dit qu'il y a 5% des cancers qui sont héréditaires c'est des cancers assez rares le rétinoblastomonie bilatérale du bébé le lymphome de Mushkins donc ça veut dire que 95% des cancers sont d'origine environnementale dans l'environnement j'intègre la psychologie la pollution chimique l'épigénétique l'épigénétique regardez est-ce qu'on hérite du cancer de notre mère ou on hérite de la peur d'avoir un cancer c'est pas la même chose avec l'épigénétique l'ADN c'est 2 mètres quand on l'étale et elle doit rentrer dans une cellule qui est un million de fois plus petite qu'elle donc il faut qu'elle soit surenroulée et comme on enroule une ficelle autour d'un cylindre en carton là c'est enroulé autour de protéines qu'on appelle les histones et on s'est rendu compte que c'est les histones qui vont allumer un gène c'est-à-dire l'amener à produire une protéine au contraire fermer un gène le réprimer l'exprimer les histones proposent et les gènes le moteur c'est les histones donc on est à l'aune d'une autre vision et on se rend compte que par exemple nos pensées peuvent agir sur l'épigénétique la musique joue sur l'épigénétique la peur le stress les angoisses les anxiétés donc à la génétique est venue s'ajouter l'épigénétique alors oui peut-être que je peux répondre à ta question très très volontiers pourquoi est-ce qu'on a eu envie de c'est vrai qu'on a perdu la question merci Philippe merci merci je fais volontiers mais effectivement je lis quelques-uns des commentaires dans le fil de commentaires et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent notre passion pour cette manière c'est tellement intéressant et puis puisqu'on a tous une santé et qu'il nous arrive à tous d'être malades vous voyez on est tous concernés par les choses que nous évoquons ici et effectivement puisque ça a été toute notre vie avant le Covid on a eu envie de faire une proposition qui soit à la fois très riche et vous voyez la somme de connaissances notamment que Philippe qui a évidemment tout ce champ de l'infiniment petit à l'infiniment grand en passant par le corps humain à porte que nos explorations au contact de nombreuses cultures et différentes ethnomédecines ont déposé en nous d'une manière qui soit à la fois très riche mais aussi très lisible très simple et donc le programme est construit d'une manière extrêmement rigoureuse et par modules qui font chacun de 50 à 60 minutes et au fond c'est un peu le cours qu'on aurait eu envie de pouvoir donner à l'université ou recevoir à l'université ou recevoir à l'université exactement alors juste pour donner peut-être un petit peu l'ossature du programme on commence par la question des représentations de la santé et de la maladie à travers l'espace et le temps l'anthropologie de la maladie comment est-ce qu'on explique les maladies dans différentes cultures les anatomies fantastiques comment est-ce qu'on voit le corps et le psychisme dans différentes cultures un thème intéressant qui est malade quand je suis malade est-ce que c'est moi tout seul qui suis malade est-ce que ma famille et mon entourage sont aussi participants de cette maladie est-ce que ma société est malade est-ce qu'il y a des choses qui viennent de loin dans ma vie ou dans la vie de mes ancêtres qui sont impliquées en fait quand une maladie se déclenche qu'est-ce qui est en jeu dans ce processus après on aborde la question des thérapeutiques et processus de guérison l'efficacité symbolique alors ça c'est tout un domaine que je n'ouvrirai pas ce soir parce qu'on en aurait pour des heures mais il est absolument passionnant la médecine narrative donc comment comme nous l'avons vu du langage et de la parole est susceptible de générer des déclics permettant des guérisons et puis effectivement cette question qui nous occupe beaucoup l'un et l'autre la conscience dans le champ du vivant c'est en fait le paradigme matérialiste il a évacué la question de la conscience alors que les peuples traditionnels considèrent que la conscience est partout et si je reviens par exemple aux fenêtres que Philippe a ouvertes sur le microbiote c'est passionnant donc c'est à peu près deux kilos de bactéries levures et virus que nous trimballons avec nous dans notre intestin et sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre c'est grâce à eux que nous sommes capables de vivre et on se souvient tous que dans une vision pasteurienne de la vie on avait développé un espèce de regard paranoïaque sur le monde microbien les microbes c'est ce qui peut nous tuer il faut rester à la baie des microbes mais en fait nous on est en coopération permanente avec le monde microbien invisible et c'est de la qualité de cette coopération mais plus encore de notre compétence à être un bon hôte pour les bonnes bactéries que nous allons pouvoir entretenir notre meilleure santé donc si vous voulez on a formalisé dans un programme tous ces différents contenus et puis en réfléchissant un petit peu à qui ça pouvait s'adresser donc c'est la première fois que je fais un programme plus j'aime pas tellement le mot mais académique où vous voyez c'est de la connaissance en même temps je fais une petite parenthèse Frédéric tu disais que c'était mon gagne-pain aujourd'hui c'est vrai mais moi j'ai consommé un nombre de programmes de formation et je continue régulièrement avec des gens dont je trouve qu'ils détiennent vraiment des connaissances qui m'intéressent parce que j'adore ça j'adore me nourrir de choses que les gens ont explorées et sont capables de bien penser et donc je me dis que c'est un programme qui d'une part peut vraiment parler à toutes les personnes qui sont dans des professions soignantes parce qu'est enrichissement à partir de sa propre pratique de regarder comment c'est à travers l'espace et le temps et qu'est-ce qui est en résonance dans une pratique qu'on retrouve aussi dans les autres pratiques c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile mais qu'après ça peut aussi s'adresser à toute personne simplement intéressée par sa santé et qui a envie aussi de pouvoir recevoir de la bonne nourriture et c'est vrai qu'aujourd'hui on a accès à énormément d'informations grâce au numérique c'est le bon côté du numérique là encore je suis quand même un gros consommateur de conférences sur Youtube d'entretiens il y a plein de gens passionnants qui disent des choses passionnantes mais être exposé à des conférences c'est une chose suivre un parcours de formation c'en est une autre et Philippe et moi avons les deux enseigné l'anthropologie de la santé dans des cadres universitaires on a même les deux créé des programmes donc ça veut dire qu'on a cette vocation et cet intérêt pédagogique qui consiste à prendre une personne qu'elle ait déjà beaucoup de connaissances ou pas du tout et puis de l'emmener dans un chemin où elle va rencontrer toutes sortes de choses passionnantes et puis se construire au fur et à mesure on va donner bien sûr aussi toutes sortes de références bibliographiques des textes des vidéos et puis en sachant puisque c'est une constante de mes propositions que l'accès au programme est garanti pendant au moins trois ans mais mon objectif c'est que ça soit à vie et que ça inclut toutes les mises à jour qui pourront se produire à l'avenir donc c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la formation vous pouvez y aller à votre rythme butiner aller revenir reprendre vous voyez c'est comme voilà un ensemble de ressources qui sont à votre disposition donc c'est un ballon d'essai on a déjà enregistré toutes les séances avec Philippe et moi je me suis régalé parce que vous voyez à quel point c'est intéressant de dialoguer avec lui donc on verra si ça intéresse des gens mais en tout cas nous on a eu énormément de bonheur à le construire et voilà on trouve que c'est vraiment un sujet qui est absolument passionné 8 modules que l'on voit à l'écran que j'ai partagé 8 modules à peu près 50 minutes 1 heure c'est ça chacun oui ça va être disponible à partir de alors les inscriptions seront possibles à partir de lundi donc ce sera le jour de la Pentecôte à partir de ce moment là vous avez vous pouvez trouver la description du programme sur mon site jdmichel.com sur la page d'accueil en haut il y aura le bouton sur lequel cliquer pour entrer dans la description du programme il y aura déjà un module d'introduction assez dense qui sera disponible et l'entier du programme sera mis en ligne le 1er juin et pour le montant de cette le coût de cette formation c'est une formation qui coûte 197 euros avec une possibilité de payer en 3 mensualités de 67 euros donc voilà c'est un prix je me permets de le préciser parce que je suis moi-même consommateur de programmes de cet ordre qui est relativement modique par rapport à ce qu'on trouve habituellement ce genre de programme c'est plutôt 300 ou 400 euros mais ça nous tient à coeur de garder les choses accessibles on sait que c'est une période qui n'est pas facile pour beaucoup de gens nous on aime vulgariser de toute manière et puis encore une fois une fois que vous l'avez c'est vraiment un ensemble de ressources de qualité dont vous disposez et auxquelles vous pouvez revenir aussi souvent que vous le voulez Jean-Dominique la possibilité de poser des questions ou pas comment est-ce que ça peut être est-ce que sur ton mail ou sur ton site on pourrait poser des questions sur les modules parce que sur certaines formations on peut interagir avec toi alors je vais je vais vous faire un scoop c'est que effectivement on avait prévu de mettre ce programme en ligne de manière statique c'est-à-dire que le contenu est là les documents sont là les gens vont les chercher les regarder mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de proposer quelques webinaires et bien voilà ça t'apprendra voilà mais aussi parce que évidemment que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions que les gens poseraient vous voyez parce que ça prendrait trop de temps par contre si on dit fin juin fin juillet il y a un webinaire on reprend les questions qui ont été posées et puis c'est vraiment ce que je vois aussi dans le cadre de mes autres formations c'est que c'est tellement génial de passer du temps ensemble entre gens de bonne composition sur des sujets aussi intéressants que ça je ne sais pas vous moi évidemment je suis dans une position un peu particulière ce soir parce que j'anime avec Frédéric et Philippe mais moi je ressors de là boosté je ressors de là heureux vous voyez ce que je veux dire c'est mignon c'est mignon il y aura des webinaires qui seront prévus pour qu'on ait des moments d'échange et pour pouvoir répondre aux questions vous ne pouvez pas refuser cette proposition c'était pas possible c'était pas possible on peut mais merci je crois qu'on arrive à un moment où effectivement on parle de mondialisation comprendre les différentes visions de la santé la logique qui sous-tend ça est quelque chose de nécessaire vous voyez on devrait enseigner ça dès l'école au lycée ou au collège voilà on a des codes de la route pour conduire une voiture pourquoi on n'aurait pas une compréhension de la logique qui fait qu'un corps fonctionne bien voilà c'est pas rentable Philippe c'est pas rentable je sais bien je sais bien c'est pas bankable c'est pas bankable ça sert on est bien d'accord on est bien d'accord on va pas rester sur cette note négative l'industrie de la maladie non non Frédéric elle n'est pas négative parce que je crois que c'est tout l'enjeu je suis désolé il n'y a pas de terme en français mais d'empowerment si nous reprenons notre pouvoir c'est aussi retirer le pouvoir à ceux qui cherchent à nous garder dans un état de soumission et de maladie pour pouvoir engraisser sur nos malheurs c'est les priver de ça privons-les allez et puis j'ai toujours pensé que la santé c'est le si les gens se rendent compte qu'ils sont mal soignés c'est le dernier bien qu'on essaye de protéger sa vie s'il n'y a plus rien à perdre c'est comme ça que les guerrillas se font quand les gens n'ont plus rien à perdre c'est là où effectivement une révolution se fait donc voilà ça aussi ce but vous avez la possibilité vous aurez accès au replay dès demain ou après-demain sur le site de Jean-Dominique Michel évidemment oui j'aurais une personne Sylviane pose la question j'aurais une personne qui pourrait être intéressée mais elle n'est pas inscrite pas de problème vous avez le lien vous lui donnez le lien du site de Jean-Dominique Michel ça sera marqué dessus vous avez le chemin pour y accéder avec tous les autres programmes que propose Jean-Dominique aussi donc n'hésitez pas il est urgent urgent de voir ce genre de programme oui Jean-Dominique et puis je me permets aussi de mentionner que Philippe offre un programme de formation plus long vraiment très consistant où il va voilà accompagner les participants sur un certain nombre de week-ends alors peut-être que tu peux donner la référence Philippe alors j'ai mon site l'unitedusavoir.com je propose deux formations l'unité du savoir qui peut paraître ambitieux mais on réunit les sciences dures et les sciences humaines et puis sciences et spiritualités on revisite toutes les spiritualités depuis les spiritualités chamaniques jusqu'à religion monothéiste et justement il y a aussi la guérison spirituelle qui est aussi abordée qu'est-ce que c'est qu'une guérison spirituelle voilà donc vous pouvez retrouver ça sur mon site comme j'ai dit unitedusavoir.com vous y verrez le programme vous y verrez également toutes les informations nécessaires merci et puis Frédéric pour moi c'est aussi un ballon d'essai avec mon site mais si je vois que ça répond à une demande des gens et que ça génère de l'intérêt vous savez Michel Maffezoli qui est un de mes vieux maîtres à penser qui est en fait le directeur de thèse de mon directeur de travail de recherche donc il y a une filiation qui a occupé la chaire d'Urkheim en Sorbonne c'est à peu près le poste le plus prestigieux en sociologie en France dit très clairement ça n'est plus à l'université que ça se passe aujourd'hui si vous voulez apprendre des choses intéressantes n'allez pas dans les universités allez voir des gens qui ont quelque chose à partager et qui ont fait un vrai travail d'appropriation donc si j'observe que ce programme vraiment répond à une demande ça m'encouragera à faire d'autres propositions avec les universités je voudrais aussi faire d'autres propositions parce que université ça vient d'universel il y a eu au Moyen-Âge la querelle des universaux est-ce que l'universalité peut tendre vers la vérité ou le nominalisme l'analyse seule peut prétendre à tendre vers la vérité et finalement on a fait croire que l'universalité avait triomphé en fin de compte dans l'université c'est l'analyse ce qui est intéressant dans ce programme c'est qu'on a réuni différentes choses qui ont du mal à être réunies moi j'ai créé des enseignements au Crémien-Bissette à l'hôpital Saint-Anne mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder qu'on aborde dans le webinaire avec Jean-Dominique Michel parce que ce n'était pas scientifiquement correct médicalement correct on savait très bien qu'il y avait des lignes qu'on ne pouvait pas dépasser donc voilà il faut un nouveau collège de France le collège de France a été créé par François 1er il y avait une petite clause qui avait l'air de rien c'est que les enseignants devaient se renouveler dans leur chaire chaque année effectivement ça a marché pendant des siècles où effectivement les enseignants se renouvelaient si on avait une chaire de physique dans une spécialité donnée les états condensés on devait chaque année produire un cours différent mais on voit bien que ça s'essouffle il faut maintenant d'autres espaces d'enseignement effectivement la notion d'université telle qu'on l'a connue et on craint de mourir surtout qu'elles sont bloquées en ce moment elles sont bloquées et tous les universitaires savent très bien que leur précaré est de plus en plus réduit évidemment en tout cas merci infiniment merci à vous deux c'était un bonheur effectivement on avait promis de se régaler c'est pire que ça c'est un festin c'était gargantuesque c'était magnifique attention à la prise de poids aucun problème avec ce genre de choses ça ne fait pas grossir encore plus concerné que vous deux moi je me répéterais à l'envie de ce genre d'échange en tout cas le chat ne s'y est pas trompé nos amis nous étions presque plus de 600 à assister et on imagine qu'il y aura largement plus aussi en replay parce que tout le monde ne peut pas se libérer en tout cas c'était une soirée splendide le chat encore une fois ne s'y est pas trompé il y a eu les remerciements sont présents et dithyrambiques sur vos propos et sur votre présence et sur la lumière que vous dégagez et merci pour cela et comme on dit dans l'expression que Dieu vous prête vie parce qu'apparemment c'est un prêt que Dieu vous prête vie pour qu'on puisse échanger encore et encore et encore et merci infiniment c'est le terme qui s'impose infiniment merci à toi Frédéric merci à toi aussi avec grand plaisir moi c'est du caviar pour moi franchement merci à vous merci Frédéric et à bientôt à très bientôt à bientôt Jean-Dominique au revoir et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?